Cinquième victoire de suite pour l'OM, totalement méritée vu notre deuxième mi-temps. Encore des choix payants de Tudor qui a su se remettre en question. En ayant mis Balerdi en défense centrale, Kolasinac, qui n'était pas dans le coup en tant que pisson coach, il a rectifié la mire à la 26e minute de jeu. J'ai rarement vu ça. Un coach qui pose autant ses coronesses, qui est capable de rectifier ses erreurs aussi tôt dans le match. On a vu un OM encore combatif. Un OM avec son jeu direct. On a été très dangereux en deuxième mi-temps. Harry Thunder en première, que je n'ai trouvé pas dans le coup, se sont réveillés en deuxième période. On va faire les notes des joueurs. On va parler de Igor Tudor, parce que là il faut quand même commencer à en parler. Ça commence à faire beaucoup. On va parler de ce Alexis Sanchez, qui leur est attendu à ce niveau-là. Et on va parler aussi de notre équipe type qui commence à se dégager. Juste avant la famille, merci à tous ceux qui ont été encore sur le live. On commentera mardi l'OM en Ligue des Champions contre Francfort. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos tops et vos flops à vous. Je répondrai à tout le monde dans les commentaires. Et à mettre un petit like pour le soutien en bas de la vidéo. Je vais noter les joueurs individuellement, pour commencer. Alors on va commencer par Paul Lopez. Bon, il a pris un but dont il n'est pas responsable. Il n'a pas eu de grosse parade à effectuer. La tête de Bayot en fin de match, elle est sur lui. Je vais mettre un 6,5 pour Lopez tout de même. Avec des relances correctes ce soir. En défense centrale, on a commencé donc avec Balerdi, Mbemba et Samuel Gigo. Alors Mbemba qui est sorti à la mi-temps, je ne connais pas la raison à l'heure actuelle. Surtout qu'il est suspendu en Ligue des Champions, c'est un peu étonnant. Je l'ai trouvé présent, même si en début de match, il était un peu sur le reculoir face à Mbemba dans les 1 contre 1. Mais il a quand même remporté la majorité de ses duels. Je vais mettre un 6,5 pour Mbemba. En défense centrale, il y a eu Balerdi pendant 26 minutes, certes. Mais on va le noter comme tout le monde. Il était en position de stopper. Axe gauche, il a pris la foudre. Adamounas lui a fait l'amour, vraiment. Il aurait pu concéder un pénalty, honnêtement. Il est pris de vitesse 3-4 fois. A l'ouest, il prend un carton de frustration sur Adamounas. A l'issue d'un corner repoussé, un carton bête. Donc, prestation ridicule de Balerdi, ce n'est pas la première fois. Et avec cet OM à un tel niveau, cet OM à un niveau Ligue des Champions, il va perdre beaucoup de points. On sait qu'il est jeune, qu'il est irrégulier, qu'il a du potentiel. Mais bon, il n'y a pas le temps à marcer, malheureusement. Et ça sera un second couteau cette saison. Surtout que notre ternière centrale commence à se former. Donc, je mets 2,5 pour Balerdi. Eh ouais. Parce que ce début de match, on a été autant en difficulté dans les 20 premières minutes. C'est notre côté gauche, Balerdi-Kolasinac, qui a pris l'eau. Ça me rappelle le match contre le Milan-Asset, tiens. En première mi-temps. Passons à Samuel Gigo. Samuel Gigo. Il y a eu du bon et du moins bon ce soir. Bon, il est buteur. C'est bien pour sa confiance. J'étais heureux de voir ces images. J'ai eu le vrai supporter de l'OM, qui est né dans la région. Je vais mettre quand même un 6,5. Ouais, 6,5, je vais mettre le buteur. Je ne suis pas encore rassuré totalement par lui. Même si on voit que dans les duels, il est présent. Je le trouve un peu lent. Dans les relances, pas rassuré. On l'a vu en deuxième mi-temps, sur une passe en retrait pour Lopez. Un peu brouillonne. Bon. Voilà, je ne le mettrai pas titulaire en Ligue des Champions au mardi. Quoiqu'on n'aura pas le choix. On en parlera tout à l'heure. Donc, Kolasinac, qui a débuté piston gauche. Et qui s'est replacé en défense centrale. Suite à l'entrée de Tavares, après l'égalisation. Alors, c'est un Kolasinac à deux vitesses, à deux visages. Mauvais sur le côté gauche. Et très rassurant, très solide en défense centrale. Et je l'ai mis dans le titre, d'ailleurs. Kolasinac, Bailly, Mbemba. C'est notre charnière type pour moi. Malheureusement, mardi, pas de Mbemba. Et Jigo, incertain, avec sa sortie sur blessure. Donc, on verra Balerzi. Bailly. Et Kolasinac. Voilà. En espérant que ça aille pour Balerzi. Bon, Kolasinac, je mets une note de... 6,5 également. Je ne peux pas mettre un 7. C'est un peu haut, vu son début de match. 6, c'est trop peu. Ouais, 6,5, voire 6. Plutôt proche de 6. Au milieu de terrain, Pape Gueye qui a joué tout le match. J'ai bien aimé ça pour un mi-temps. Je l'ai trouvé très correct. Même s'il a beaucoup joué simple. C'est la deuxième fois qu'il est titulaire en 10 jours. Donc, ça prouve que Tudor compte quand même sur lui. Parce qu'on avait peur avant le début de saison. C'est un match où il a apporté du volume de jeu au milieu de terrain. Il ne s'est pas usé physiquement. Ouais, je lui mets une note de 6 sur 10. Allez, je mets 6 sur 10 parce que j'entends encore mieux de Pape Gueye. On a vu son niveau il y a deux ans. La première saison de AVB. Pas plutôt la deuxième. Quand il venait d'arriver. C'était le meilleur derrière Bouba Kamara. Et on sent qu'il a encore du mal un peu à se lâcher. C'est Gendouzi qui débutait aux côtés de Pape Gueye. Un Gendouzi très précieux encore plus en deuxième mi-temps. Dans l'abattage, dans la récupération du ballon. En première, on l'a davantage vu se projeter. Balle au pied du moins. Dans l'utilisation du ballon. Un match satisfaisant de Gendouzi. Allez, je vais lui mettre un 7 sur 10 à Gendouzi. Il est impressionnant au niveau de son coffre, son volume de jeu. Toujours au four et au moulin. D'ailleurs, il s'est reposé à Auxerre. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il a joué quasiment tout le match ? Il a enchaîné deux fois de suite. Il faut dire que Tudor gère très bien son effectif par rapport à ça aussi. Et qu'on n'a pas senti une équipe de l'OM fatiguée. Même c'est plutôt Lille en deuxième mi-temps. Bon, qui était sans idée également. Et peut-être avait un coup de mou physique. Il y avait Arit et Under donc à la création au début de match. Alors, je n'ai pas du tout aimé leur point à mi-temps. Surtout Arit, qui était catastrophique en première. Même si avant-dernier passeur sur l'égalisation. Mais ça ne sauve pas sa point à mi-temps du tout. En deuxième, ça a été bien mieux. Bien plus à l'aise. Malgré encore quelques mauvais choix. Je vais mettre un 5,5 sur 10. Ce n'est pas beaucoup pour Arit. Ce n'est pas beaucoup, je sais, sur l'ensemble. Mais je n'oublie pas le nombre de ballons perdus de sa part ce soir. Même s'il aurait pu marquer en deuxième mi-temps. Ce sont des belles frappes. Under, par contre, je lui mets 7 sur 10 à Under. Ouais, il est monté en puissance à partir de la demi-heure de jeu. Il est passeur. Il est un beau centre pour Sanchez. Il peut marquer dans la foulée 30 secondes plus tard. Sur une frappe croisée, sauvée sur sa ligne. Et que dire de sa deuxième mi-temps ? L'abattage défensif. Le nombre de coups francs obtenus. Le nombre de frappes. D'accélération. Dans les 20 derniers mètres. On a retrouvé l'excellent Under en deuxième mi-temps. Donc ouais, très bonne note pour Under. Alexis Sanchez. 8,5. Buteur. L'exigence. L'exemplarité montrée à ses coéquipiers. Il est sur tous les ballons. Même en duel contre 3 à 4 joueurs, il arrive à se démener. À apporter une déviation. À obtenir un coup franc. Il a failli marquer un ou deux buts supplémentaires. Il est petit au niveau de la taille. Mais sa détente aérienne est impressionnante. Donc la meilleure note du match pour Sanchez, bien sûr. 8,5. Entrée moyenne de Isaac Touré. Moyenne. Pas catastrophique, mais pas non plus rassurante. Des fois, il était un peu pris sur son axe gauche. Verito a fait une belle entrée. Par contre, j'ai bien aimé. Comme c'était le cas, il est de mieux en mieux Verito. Comme c'était le cas mercredi contre Tottenham. Et bravo à Tudor de l'avoir fait rentrer quand on menait au score. Ça a été très utile. Il a d'ailleurs failli marquer d'une frappe lointaine. L'entrée de Gerson, pas grand-chose à signaler. Il n'a pas assez joué. Et l'entrée de Tavares, énorme. Énorme Tavares. Ce n'est pas parce que les performances se répètent qu'il ne faut pas le dire. 8 sur 10 pour Tavares. Impressionnant côté gauche. Voilà. J'ai noté tous les joueurs. Donc Payet n'est pas rentré. Donc je pense qu'il a quand même mauvaise. Écoutez, Tudor ne fait pas de pitié. Il n'est pas là pour faire des sentiments. Je ne pense pas qu'il soit fan de Payet. Tudor, c'est un jeu direct. Encore plus, quand on jouait un peu le contre en fin de match. Et puis même sur un début de match contre Lille, où tu dois dominer. Payet, il est fait pour débuter ce type de rencontre. Je ne pense pas non plus qu'il va débuter mardi. On verra Sanchez. On verra Gerson. Under ou Aminarit ? Ou Payet ? Qui c'est qui va mettre aux côtés de Gerson ? En meneur de jeu. Quoique, il y a Gendouzi. Il y a Gendouzi. Mais dans un match où l'OM doit attaquer contre Francfort, où on doit marquer, peut-être qu'il mettra un vrai créateur. En tout cas, le débat est ouvert. On va parler également de Igor Tudor, qui a rectifié son mauvais choix de mettre Balerdi en tant que stopper gauche. Au marquage de Adamounas, qui est un super joueur. Nous, on le connaît bien en France. Qui était explosif en début de match. Après, on l'a un peu moins vu. Quoiqu'il s'est réveillé aussi en fin de match. Par contre, son compatriote Zedadka a été en grande difficulté. Lui, il a pris l'eau côté droit. Donc, Balerdi hors sujet. Et Tudor a su rectifier le tir rapidement. Et je lui tire mon chapeau. Le temps de jeu est parfaitement réparti entre les joueurs. Les principes de jeu sont parfaitement respectés. On a vu en deuxième mi-temps ce que voulait faire Tudor avec son équipe. Parce que le problème de la première mi-temps aussi, c'était que les lignes étaient un peu distendues. On ne voyait pas une vraie équipe. Un vrai bloc compact. Donc, pour une fois, l'OM a été meilleur en deuxième mi-temps qu'en première. Et l'OM ne serait pas l'OM sans ce Alexis Sanchez. Et sans l'apport de ses pistons Klos et Tavares. J'ai oublié de noter Klos. Klos, ça fait un match très moyen. On sent qu'il est fatigué physiquement. Je lui mettrai la note de 5,5. Ouais, 5,5, ça me paraît logique. On a été habitué à beaucoup mieux de sa part. Même s'il a été sérieux sur certains retours défensifs en fin de match. C'est un joueur qui va beaucoup nous apporter. Mais il aurait pu mettre Caboret en deuxième mi-temps. Pour le faire souffler un petit peu. J'espère qu'il aura des jambes mardi pour la Ligue des Champions. Donc ouais, j'étais un peu déçu de Klos. La première mi-temps de Harit. Catastrophique. Et le match kata de Balerdi également. Donc, ouais, tu dors. Je commence à l'aimer comme tout le peuple marseillais. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Et tu sens qu'il arrive à tenir son groupe. Parce qu'il y a des fortes têtes à l'OM. Des mecs comme Gerson, ils ne veulent pas sortir. Des mecs comme Under, ils veulent jouer. Payet, ça va commencer à se faire sentir. Je pense qu'il ne va pas accepter ça sur le long terme. Même si pour l'instant, il montre un très bel état d'esprit par rapport à la presse. Parce qu'il est en fin de carrière. Mais quoique, il est en fin de carrière. Il a d'autant plus envie de jouer. A contrario. J'aimerais que Payet soit utilisé davantage. Il y a moyen de l'utiliser. Même si Tudor ne l'affectionne pas par rapport au profil du joueur. Il doit débuter. Soit dimanche prochain contre Rennes. Soit ce mardi contre Francfort. Pourquoi pas. Je ne serai pas contre en tout cas. Et on a trouvé notre salaire centrale. Bon, on ne la verra pas mardi. Je répète, Kolasinac. Bailly, Mbemba. Il ne faut pas bouger. Gigo, Balerdi, Isaac Touré en second couteau. On comprend un peu mieux pourquoi Touré n'est pas parti pour être titulaire. Même si ce n'est pas facile de rentrer en cours de match. Il y a encore de l'expérience et du travail à faire pour Isaac Touré. En tout cas, je félicite les joueurs. Je félicite le staff. Merci Longoria pour ce mercato très réussi. Vraiment. Même Gigo commence petit à petit à me retourner un petit peu. Je ne suis pas encore convaincu totalement. Mais il fait une excellente point à mi-temps contre Tottenham. Ce soir, il a été mieux qu'en début de saison. Donc c'est du tout bon. On est co-leader avec Paris. On prend une avance certaine sur nos concurrents. On est devant tout le monde. Regardez le classement de Monaco, Nice, Rennes. Ça commence à faire beaucoup. Et l'OM nous prouve qu'on est capable d'enchaîner. Même avec des matchs en semaine de Ligue des Champions. Parce que Lille n'avait pas à jouer. Rennes, dimanche prochain, jouera le jeudi. Donc je ne me fais pas de souci pour les deux prochains matchs au niveau de la fatigue. Maintenant, le match le plus important, c'est mardi contre Francfort. C'est un match à 6 points. Il faut le gagner impérativement. Je serai là au commentaire, bien sûr. Je compte sur votre présence pour le live. Je vais le soper là pour le débrief. Sinon, je ne vais pas aller pendant une heure. Merci à tous encore pour votre présence. Fier d'être marseillais. Encore une ambiance au Vélodrome explosive. Stade à guichets fermés. Une des meilleures influences moyennes en Europe. Même si on dit qu'à Marseille, le stade est rempli au mois d'août. Grâce au Tourix, etc. Mais là, on est début septembre. Il y a la Ligue des Champions mardi. Donc beaucoup de personnes prennent leur place pour les Pâques Europe. Et c'est plein à craquer. Parce qu'en fait, la ferveur à Marseille, elle est exponentielle. Plus la ferveur est impressionnante autour du club. Et je ne parle même pas que dans la ville. On le voit dans les médias, dans les réseaux sociaux. Il y a une espèce d'atmosphère de parfum. Ça nous rappelle la finale d'Europa League. On n'en est pas là, bien sûr. En 2018, à quel point on a parlé de nous ? À quel point on a fait vibrer la France entière ? Bon, pas tous. Parce qu'il y a du clubisme maintenant. Et c'est normal. Mais l'OM, c'est spécial. Et quand l'OM va bien, voilà. En tant que supporter de l'OM, on ne peut être que fier. Allez l'OM et à mardi pour le match OM-Francfort en live dès 19h30 sur la chaîne. Ciao, ciao la famille.